Bonjour chers étudiants, le cours d'aujourd'hui s'intitule les kystes des maxillaires. Donc ils sont très désemblables sur le plan éthiopathogénique, diagnostique et évolutif. Les kystes des maxillaires sont des lésions relativement fréquentes. Elles sont parallèlement d'une grande diversité. Le diagnostic des kystes maxillaires est basé principalement sur des arguments cliniques et surtout radiologiques. Cette réflexion diagnostique permet le plus souvent d'opter pour une solution thérapeutique. Dans l'attente de l'examen histologique, il reste l'examen incontournable et indispensable pour confirmer un diagnostic et prévoir le cas échéant, une reprise ou un suivi dans les cas suspects. Par définition, un kyste est une cavité pathologique qui présente un contenu liquide, semi-liquide ou aérique et qui n'est pas créé par l'accumulation de puits, contrairement aux encapsulations d'origine infectieuse. Il est bordé par un épithélium qui peut être soit continu, soit discontinu. La classification des kystes des maxillaires est basée sur la nature histologique du kyste dans laquelle on distingue les kystes épithélios odontogènes, les kystes épithélios non odontogènes, les kystes inflammatoires et les kystes non épithélios. Donc vous avez l'entité des kystes épithélios odontogènes qui sont en rapport avec les vestiges de l'épithélios odontogènes. Vous avez l'entité des kystes épithélios non odontogènes. Donc c'est des vestiges épithélios mais qui ne sont pas en rapport avec l'odontogénèse. Vous avez les kystes inflammatoires qui sont en rapport avec l'existence d'une inflammation chronique non rétablie dans la naissance à un kyste maxillaire. Et vous avez également la dernière entité qui est les kystes non épithélios. Donc les kystes épithélios odontogènes dérivent de l'épithélios odontogènes dans lequel nous avons généralement trois réservoirs qui sont les vestiges épithélios de malassaise, l'épithélios adamantère réduit et les résidus de la lame dentaire. Vous voyez ici sur la coupe histologique l'existence à cet endroit de la gaine de Hertwig et les possibilités d'existence de vestiges épithélios par endroit donnant naissance à ce qu'on appelle les restes épithélios odontogènes donnant naissance à ce qu'on appelle les kystes épithélios odontogènes. Donc à cet endroit-là, elles ont une extension au niveau de la région de la gaine de Hertwig. Vous avez la possibilité souvent d'avoir des vestiges épithélios qui peuvent donner naissance à des kystes épithélios odontogènes. La deuxième entité, c'est les kystes épithélios non odontogènes qui sont issus de cellules épithélioles en rapport avec le développement des bourgeons maxilofaciaux par suite à un défaut de coalescence de ces bourgeons. Troisième entité, c'est les kystes inflammatoires qui sont dus à une complication infectieuse ou inflammatoire des pulpopathies, donc le mécanisme le plus simple, une mortification dentaire à papouille, qui engendrant l'existence, engendrant l'apparition d'une réaction type parlementite apicale aiguë et qui n'est pas traitée, qui n'est pas traitée. Avec la persistance de l'inflammation, vous pouvez avoir à long terme une lésion kystique à ce moment-là. Vous avez également les kystes non épithélios ou pseudokystes. Ces kystes ne sont pas tapissés par une membrane épithéliale contrairement aux autres variantes de kystes. Tout d'abord, les kystes, la première entité, qui est les kystes épithélios odontogènes. Donc c'est les plus informatifs parmi les kystes des maxillaires, dont elles représentent pratiquement 35%. Elles dérivent de l'épithélios odontogènes et là, on distingue plusieurs entités. Vous avez tout d'abord les kystes gingivales du nouveau-né. Le kyste gingival de l'adulte, le kyste de l'éruption, le kératokyste odontogénique, le kyste dentigère ou le kyste folliculaire, le kyste parodontal latéral et le kyste glandulaire odontogénique. Tout d'abord, le kyste gingival du nouveau-né est ce qu'on appelle également les perles d'Epstein. Ils sont issus de la dégénérescence kystique des restes de la lame dentaire. Cliniquement, ils sont asymptomatiques sous forme de nodules, les gingivaux blanchâtres ou jaunâtres touchant le nouveau-né de quelques millimètres de diamètre, souvent multiples, et siègent habituellement sur la crête gingivale de la naissance jusqu'à trois mois. Sur le plan radiologique, il n'y a aucune traduction radiologique parce que la localisation est pratiquement exclusivement au niveau de la muqueuse buccale, au niveau de la gencive. Le traitement, généralement, c'est l'abstention, la disparition spontanée de cette entité kystique par exfoliation se fait en quelques mois. Donc, via le mécanisme de renouvellement cellulaire, ce qu'on appelle le tournovel cellulaire, vous allez assister à une disparition spontanée de ce type de lésion kystique. La deuxième entité kystique, c'est le kyst gingival de l'adulte. Le kyst gingival de l'adulte est peu fréquent. La moyenne d'âge de l'atteinte est de 51 ans. Cliniquement, il apparaît sous forme d'un nodule blanchâtre de 1 cm de diamètre situé généralement sur la crête gingivale. Sa localisation préférentielle est la région antérieure. Sur le plan radiologique, il n'y a aucune traduction. Donc, si vous demandez une radio à votre patient, vous n'allez rien voir sur la radio. Par contre, sur le plan radiologique, il est similaire à un kyst parlemental latéral. Donc, son refaitement épithélial malpiguien non kératinisé comprend 2 à 5 assises cellulaires alternant avec des épicissements en plaques des cellulaires physifonds. Vous voyez ici la présence de plusieurs épicissements cellulaires au niveau de la paroi kystique de cette entité kystique. Troisième entité, qui est également peu fréquente, c'est les kystes d'éruption. Donc, ils sont observés généralement chez le jeune enfant, mais qui résultent en général de l'accumulation de liquide kystique dans l'espace sous-gingival entourant une dent en éruption. Donc, quand le liquide est allongé avec du sang, le kyste est plutôt assimilé à un hématome, de l'éruption à un hématome généré par un saignement sous-gingival, pendant que la dent essaye de transpercer la gencille. Et réellement, l'aspect clinique est similaire à un hématome, mais qui est situé en regard d'une dent qui va émerger prochainement sur l'arcade. Cliniquement, on constate la présence d'une voussure bleuâtre, de consistance ferme ou minitante en regard de la dent qui va émerger. Et sur le plan radiologique, souvent, il n'y a pas de traduction radiologique. Le traitement est soit l'abstention. Parfois, une simple incision muqueuse permet de vider le contenu kystique parce qu'une simple incision permet au liquide de sortir et ça va permettre à la dent d'émerger facilement au niveau de la cavité. Vous voyez ici la technique. Donc, soit l'abstention pour le traitement, soit une simple incision pour vider, dans l'objectif de vider le contenu kystique et permettre facilement à la dent de venir sur l'arcade. Histologiquement, l'épithélium kystique, dans le cadre d'un kyste de l'éruption, est pavimenteux, pluristratifié, non-kiratinisé, noté l'abondance des infiltrains inflammatoires qui sont consécutives à l'existence d'une inflammation locale ou souvent consécutives à l'existence également d'un traumatisme occlusal généré par le contact frictionnel des dents du bas, des dents antagonistes avec la petite lésion kystique. Quatrième entité kystique, c'est les kératokystes odontogéniques. Également appelés kystes épidermoides, ils se développent au dépend des restes de l'épithélium odontogénique inclus dans les matines. Donc, le kératokystes odontogéniques représente pratiquement 14% des kystes des maxillaires. Il est plus fréquent entre la troisième et la quatrième décennie. La localisation préférentielle sont la mandébule, l'ongle, le ramus et le maxillaire antérieur. Sur le plan clinique, il peut y avoir une absence de signe clinique pour le kératokystes odontogéniques. La découverte est alors fortuite à l'occasion d'un examen radiologique de routine. Mais avec l'expansion de ce kyste, on assiste à des déplacements dentaires qui le confondent avec les autres tumeurs d'ontogéniques. Donc, l'évolution en général se fait à bas bruit et la découverte est fortuite suite à un examen radiologique de routine. Mais parfois, on assiste à des déplacements dentaires qui peuvent révéler ce type de lésions kystiques. L'exemple est cette patiente qui consulte pour un problème, qui a consulté un pneumologue pour des explorations pneumologiques de routine. Et en faisant la radio, le pneumologue a dû constater l'existence d'une lésion maxillaire visible. et à l'issue, la patiente nous a été orientée. En faisant l'exploration, en demandant une panoramique dentaire, nous avons constaté l'existence d'une lésion radiologique, radioclaire très étendue, s'étendant de la région du trône montonnier vers la région de l'échancure segment. Donc, sur le plan radiologique, les kystes maxillaires se manifestent par une géode mono- ou polyfocale, homogène, ronde ou ovale, au contour régulier, nette, bien tracée, et bien tracée, voire épaissée. Les images polygéodiques prennent parfois un aspect de bulles de savon, comme si vous avez dans l'os plusieurs bulles de savon. Donc, vous avez la possibilité d'avoir, sur le plan radiologique, une image qu'on appelle une image monoloculaire, une image qui simule un kyste ordinaire au niveau du maxillaire, quand vous pouvez avoir une image en bulles de savon. refoulant ou déplaçant les dents à distance du site initial. Donc, le kératokyste peut parfois prendre la forme d'une vaste géode respectant le candyle et le rebord basilaire. Une dent incluse peut être aussi retrouvée au sein de l'image kystique. Le diagnostic différentiel se discute avec le kyste folliculaire. Donc, c'est une entité qui peut exister sous forme d'une image radioclaire monoloculaire, qui peut exister sous forme d'une image radioclaire en bulles de savon, et les deux entités radiologiques peuvent associer une dent incluse. Donc, monoloculaire avec dent incluse, c'est myloreincos, kyste folliculaire, ou multiloculaire en bulles de savon, associant également une dent incluse. Le diagnostic différentiel se fait avec les kystes inflammatoires, notamment les kystes radiculaires, les kystes résiduels, le kyste folliculaire, ou les kystes dentigères, l'améloblastone également. En fonction de là, et là, le diagnostic différentiel se discute en fonction de la localisation de cette entité kystique. L'examen anthropologique, sur le plan macroscopique, met en évidence l'existence d'une poche kystique, mince, contenant un magma casieux, bronchâtre, riche en kératine, rappelant le sébum concentré, ce contenu est parfois d'odeur noziable. Donc, la particularité de cette entité kystique, sur le plan histologique, c'est l'existence d'une kératinisation, d'un magma casieux, bronchâtre, riche en kératine. Sur le plan macroscopique, on met en évidence une paroi kystique tapissée par un épithélium pavimanteux, plusieurs couches cellulaires, kératinisées, composées de plusieurs, pardon, de plusieurs couches cellulaires. La couche basale ne montre pas de digitation à quantité. Deux formes de kératinisation sont décrites. Vous avez la forme parakératusique et vous avez la forme orthokératusique. Donc, la forme parakératusique est généralement la plus fréquente, réputée par son potentiel évolutif agressif et son taux de récidive élevé. Par contre, la forme orthokératusique est généralement moins fréquente, caractérisée par son faible pouvoir d'agressivité et son faible pouvoir de récidive après un traitement chirurgical à dépôt. Donc, la réputation récidive des kystes épidermoïdes nécessite un traitement plus agressif que les autres entités kystiques de maxillère. Donc, les kystes épidermoïdes, le plus souvent de taille réduite, sont du ressort d'une énucléation complète, en France, de garder la pièce entière, non fragmentée, en préservant sa paroi kystique habituellement, très fine et fragile. Donc, la possibilité d'une transformation carcinomateuse de la paroi du kérato-kyste impose parfois un examen intempathologique rugoureux de l'ensemble de la pièce d'exerce. Donc, c'est une entité kystique qui se mal caractérise sur le plan radiologique par deux types d'images, deux types d'images, une image monoroculaire, une image multilorculaire en bulles de savants, associant ou non une dent incluse, et qui a la particularité sur le plan histologique d'avoir une kératinisation qui la différencie par rapport aux autres antités kystiques. Et là, vous avez deux types de kératinisation, vous avez l'entité ortho-kératosique et l'entité para-kératosique qu'il faut prendre en considération. Donc, et là, généralement, le kérato-kyste odontogénique peut constituer l'un des syndromes de certains, l'un des signes de certains syndromes, notamment la nouveau métos basocélinaire ou c'est le nombre de Gollengolz caractérisé par l'existence de plusieurs symptômes. C'est un syndrome ou une maladie héréditaire à transmission autosomique dominante, à pénétrance complète et à expressivité variable, caractérisé par plusieurs anomalies. Nous citons d'exemple, sur le plan cutanéomique, l'existence des névibasocélulaires, des kyst-épidermoïdes intradermiques, des dyscaratoses palmaires et de d'autres manifestations, notamment les lipomes et les fibromes, les neurofibromes et les tâches pigmentées. Sur le plan maxillaire, vous avez l'existence des kérato-kystes maxillaires qui sont très caractéristiques. Sur le plan dentaire, vous avez l'existence de plusieurs, la présence de plusieurs anomalies, notamment la persistance des tendelais, le retard d'éruption dentaire, les inclusions dentaires, les rétentions dentaires et les déplacements dentaires suite à l'extension de ce phénomène kystique ou de cette pathologie kystique. Sur le plan osseux, vous avez des signes touchant à la fois la région crânio-faciale et la région costale. Au niveau de la région costale, vous avez beaucoup plus qui caractérisent l'existence des côtes bifides ou des côtes synostosiques avec parfois des agilésies costales. Cinquième entité, c'est le kyste dentigère ou également le kyste folliculaire. Appelé également kyste folliculaire, c'est la dent est immature. Il est formé au sein de l'organe de l'émail, et de noms encore incluses suite à l'accumulation de l'équité kystique entre la couronne et la paroi formée par les épithéliums adamantins internes et externes. Elle peut être centrale, péricoronaire, latérale, périraticulaire ou circulaire. Donc, en fonction de l'extension de cette entité kystique, son extension par rapport à la couronne, définit sa morphologie. Vous aurez la possibilité de le décrire comme étant un kyste central, péricoronaire, latéral quand il est latéralisé par rapport à la couronne de l'émail, périraticulaire quand il s'étend, tout en gardant l'insertion au niveau de la jonction émaï-sément, quand il s'étend au niveau de la région périraticulaire. Donc, le point commun en toutes ces formes est l'insertion de la poche kystique à la limite émaï-sément. Et là, c'est l'une des particularités, c'est l'un des points les plus caractéristiques du kyste d'antigèles, c'est l'insertion de la poche kystique malgré son extension au niveau de la jonction émaï-sément. Sur le plan clinique, il intéresse surtout la troisième molère mandibulaire, puis la canine vacillaire et la deuxième pré-molière mandibulaire. Il reste exceptionnel en denture temporaire. Il est généralement asymptomatique, souvent, sauf s'il y a une suraffection secondaire. Et là, la persistance des dents temporaires, l'absence d'une dent sur l'alcade, la présence de plusieurs mêmes positions, sont des signes d'alarme qui doivent suspecter, nous orienter vers l'existence d'une antité kystique sous-jacente. Sur le plan radiologique, on observe souvent l'existence d'une image radioclaire entourant une dent incluse. En fonction de l'extension de cette image radioclaire, vous aurez la possibilité de décrire ce kyste comme étant un kyste, un central, péri-coronère, péri-radiculaire ou autre. On peut distinguer quelquefois une résorption radioclaire sur les dents adjacentes avec l'extension de ce kyste et la lésion peut atteindre un volume très important et refouler la dent causale loin de son site normal. Sur le plan histologique, on observe une lumière christique tapissée par un épithélium à deux couches cellulaires. La paroi mince est constituée d'un tissu conjonctif lâche, bord en fibres de collagène. On peut trouver également des métaplasies cellulaires, caliciformes, des coriolins et des cristaux de cholestérol. Le traitement chirurgical se fait par un part énucléation qui doit être rigoureuse et complète pour espérer une non-récidive à moyen terme et permettre un examen anthropopathologique précis parce que si vous ne faites pas une énucléation de la totalité de la pièce opératoire, de la totalité de la lésion christique, vous n'aurez pas la possibilité de bien l'examiner sur le plan histologique. Pour les kystes de petits volumes situés autour de la couronne non incluse avec un axe favorable, généralement, la marsupialisation peut permettre l'éruption spontanée de la lente. Une autre entité christique qui est le kyste parodontal lapéral qui se développe au dépens des débris de l'épithélium rodontogène qui dériverait des résidus de la lente montère sans qu'il y ait une quelconque éthiologie inflammatoire. Il se situe latéralement à côté ou entre les racines des dents vitales cliniquement. Il est asymptomatique et découvert souvent lors d'un examen radiologique. Sur le plan radiologique, il apparaît sous forme de l'aspect d'une image radioclaire, ronde ou rovoïde d'un diamètre inférieur à des millimètres unie ou multiloculaire bien circonscrite par une fine couche coque osseuse située souvent au tiers supérieur de la gracine. Sur le plan histologique, le revêtement infectial malviguien mentiratilisé comprend deux à cinq acides cellulaires alternant avec des épaississements en plaques des cellules claires fusifères. La septième antitexistique, c'est le giste glandulaire endogénique. Donc la nature de ces lésions reste incertaine. Il n'y a pas de signe clinique radiologique spécifique. Il y a une légère par contre prédominance chez le sexe masculin, selon la flérature. Elle peut se voir à tout âge avec une fréquence augmentée vers la cinquième décennie. Elle évolue, ce type de kyste évolue dans les régions dentées des maxillaires avec une préférence pour les régions mandibulaires antérieures. Le traitement du kyste glandulaire endogénique est généralement l'inucléation bien que généralement ce type de lésions récidivent souvent. Donc il présente un potentiel de récidive qui est quand même très élevé par rapport aux autres entités kystiques. Sur le plan histologique, il est caractérisé par la présence de petites cavités kystiques, contrairement aux autres entités kystiques, il est caractérisé par la présence de petites cavités kystiques sur le plan histologique à contenu qui colonise les couches profondes de l'épithélia. Vous allez voir qu'au niveau de la parvoie épithéliale de la lésion kystique, vous constatez l'existence de plusieurs cavités kystiques dont le contenu est généralement muqueux. Nous allons voir maintenant la deuxième entité des kystes démaxillaires qui sont les kystes épithéliaux non-odontogènes, anciennement dénommées également kystes fissuraires, mais qui représentent à peu près 7% des kystes démaxillaires. En général et contrairement aux autres entités kystiques, la vitalité pulpaire des dents qui sont à proximité en regard de ces kystes est cancer. Donc, ils sont issus des cellules épithéliaires en rapport avec le développement d'un défaut de développement des boucheurs maxillaires et là on distingue le kyste nasopalatin, le kyste nasolabial, le kyste midion palatin et mandibulaire et le kyste globulo ou glomérulo maxillaire. Tout d'abord le kyste nasopalatin ou également le kyste du canal incisif dérive généralement des vestiges de l'épithélium du canal incisif ou nasopalatin. Cliniquement, il se manifeste par une tuméfaction rétro-incisive fluctuante et sensible. Les dents voisines généralement, notamment les deux incisives centrales sont vivantes. Sur le plan radiologique, on constate l'existence d'une image caractéristique décrite en cœur de carte à jouer. Donc, c'est l'image d'une lésion kystique qui est cloisonnée. par la suture médiane intermaxillaire, ce qui confère à cette image l'aspect d'une carte à jouer ou d'un cœur. Le déconseur différentiel de ce type de l'aspect de l'aspect de l'aspect se fait avec les kystes inflammatoires odontogéniques. Mais là, à la différence des kystes inflammatoires, le test de vitalité est généralement positif. Également, ce fait avec le kyste nasolabial, mais généralement, celui-ci ne présente pas de traduction sur le plan radiologique parce que la localisation du kyste nasolabial est purement muqueuse. Le traitement est comme pour tous les autres kystes des maxillaires et l'énucléation chirurgicale suivie par l'examen intempathologique. Nous allons voir maintenant le kyste nasolabial ou le kyste mycoïde du nez, décrit également comme étant le kyste du plancher ou du vestibule nasal ou le kyste du seuil et une arine. Il dérive des cellules épithéliales de la jonction des bourgeons nasales et maxillaires ou d'un trouble de développement du canal lacrymonasal. Sur le plan clinique, on objectif l'existence d'une tumefaction de la base du nez et du vestibule correspondant. Il n'y a aucun signe radiologique. Sur le plan radiologique, il n'y a aucun signe. Seulement, un film oclusal permet d'objectiver l'existence d'une érosion corticale suite à la pression exercée avec l'expansion de ces kystes dans le fond. Le kyste présente une localisation purement mycose au niveau de la région vestibulaire mais avec son extension en exerce son pression sur la corticale vestibulaire, il peut générer une résorption visible sur un mordu oclusal. L'histologie montre un revêtement malpégien contenant des cellules secrétoires et ciliées. Le contenu kystique est identique à celui du kyste apical inflammatoire. Le traitement est généralement chirurgical par énucléation. Troisième entité, c'est le kyste médian palatine, le kyste médian mandibulaire. ou le kyste médian alvéolaire. Ces kystes sont situés généralement sur la ligne médiane alvéolaire palatine mandibulaire. Les étiologies ne sont pas encore établies. Pour certains, ce sont des kystes odontogènes. Donc, les signes cliniques majeurs et l'existence d'une tuméfaction qui incite le patient à tuméfaction médiane en général palatine ou mandibulaire qui incite le patient à consulter. Sur le plan radiologique, on note l'existence d'une image radiologique radioclaire bien limitée bordée d'un hydré de condensation typiquement kystique. Le traitement est chirurgical. Il se fait par une infiliation. Quatrième entité kystique, c'est le kyste globulomaxillaire ou glomirulomaxillaire. Donc, c'est également décrit comme étant le kyste pré-maxillaire. Il se forme à partir des restes épithélios de la suture incisivo-canine. Donc, contrairement à la première entité kystique que nous avons décrée, là, c'est un kyste qui est latéralisé par rapport à la limite et il se situe principalement au niveau de la suture incisivo-canine. Donc, cliniquement, il se manifeste par une tuméfaction palatine ou vestibulaire indolore. La lésion déplace les dents voisines, notamment l'incisive latérale et la canine, dont la vitalité pupère est conservée. En généralement, elle refoule le sinus et le fosse nasal. Vous voyez ici la suture incisivo-interincisive pour la suture médiane et la suture incisivo-canine qui peut être le siège d'une lésion kystique qu'on appelle le kyste globulo ou glomérulo-maxiliaire. Sur le plan radiologique, la lésion kystique se présente sous la forme d'une classique image qu'on appelle une poire, une image en poire renversée. Donc, le traitement de ce type de kyste est effectué en ayant le soin de ménager des apexes dans la terre. Donc, c'est une nucléation mais qui doit prendre en considération les dents adjacentes qui sont toujours vivantes. Donc, l'inucléation ne doit pas partir au-delà de l'apexe ou ne doit pas réséquer le parquet vasculaire au niveau de la région périapicale des dents adjacentes. Troisième famille des kystes des vaccinaires, c'est les kystes inflammatoires. Donc, ce sont des kystes qui sont le plus souvent dû aux complications infectieuses des pulvocraties, donc une mortification pulpaire, ou à un traitement, généralement, à des traitements endolentiques insuffisants. Généralement, l'évolution de ce type de kystes est lente, sans guérison spontanée, et elle se fait en trois phases. Donc, la phase de latence qui est asymptomatique, la phase de déformation marquée par l'apparition et une cuméfection, la phase d'extériorisation et de complications. Sur le plan radiologique, il se présente sous forme d'une image radioclaire, homogène, bien limitée, entourée d'un liserie de condensation périphérique. Et là, on voit très très bien l'existence d'un liserie de condensation en rapport avec la prémolaire, la première termine de la vandibulaire mortifiée. Sur le plan histologique, le kyste inflammatoire est toujours bordé d'un épithélium pavimenteux, malpiguien, non kératinisé. On note l'absence de kératinisation, d'épaisseur variable. Cette épaisseur est liée au processus inflammatoire. La cavité contenant un liquide citrin englobant plus ou moins des cristaux de cholestérine qui sont très spécifiques sur le plan diagnostique. Vous voyez ici la paroi épithéliale de ce type de kyste avec l'abondance des infiltres inflammatoires qui marquent ce type de kyste. Vous avez tout d'abord dans ce cas de figure le kyste radiculaire. En général, les germes et les toxines venant de l'ondante empruntent deux essus. Soit l'une en partant directement vers l'agent apical qui donne naissance à ce qu'on appelle le kyste apical, soit l'autre latéral qui donne naissance à ce qu'on appelle le kyste latéro-radiculaire. Pardon. Donc, d'une façon latérale, vous allez avoir un kyste latéro-radiculaire et d'une façon apicale, vous allez avoir un kyste radiculaire apical. Donc, il réalise généralement une géode unique arrondie ou au val, homogène, appendue à l'apexe de la dent mortifiée, sa taille théoriquement supérieure à 10 mm, mais surtout, la présence d'un liseré périphérique de condensation le font différencier du granulome. L'évolution du kyste radiculaire est lente, sans guérison spontanée, donc s'il n'y a pas de prise en charge. Donc, le kyste radiculaire latéral est défini par son siège latéral par rapport à la racine d'une dent causale et généralement latéralisé, ce qui le confond généralement avec le kyste parodontal latéral, mais là, le test de vitalité permet de distinguer le kyste radiculaire latéral parce que la dent est généralement mortifiée. Le kyste résiduel est également appelé le kyste oublié, qui est généralement retrouvé, isolé, dans un secteur partiellement totalement identique. Il peut résulter soit du développement des résidus du paroachystique non-cureté suite à une extraction de terre ou des tissus de granulation non-curetés après extraction de la dent causale. Radiologiquement, il est représenté par l'image curieuse d'un apex oublié lequel était inséré un kyste dans l'an, cette image originale en carafe. Donc l'image caractéristique d'un kyste résiduel est l'image d'une pardon, d'une carafe. La nature histiologique est la même nature en général des kystes inflammatoires. Le traitement généralement fait appel à une immunisation chirurgicale mais doit être complété par un traitement éthiologique faisant appel soit à la conservation ou à l'extraction de la dent causale. Nous allons voir un petit cas clinique, une patiente qui consulte pour une ufaction vestibulaire avec effacement sur le plan clinique sur le plan éco-buccal du scion nasolabial et soulèvement de la marine. Sur le plan au niveau vestibulaire sur le plan clinique endobuccal et au niveau vestibulaire on note l'existence d'un comblement en regard de la dent causale. Sur le plan radiologique on note l'existence d'une lésion kystique étendue, très étendue au niveau de la région de l'incisie vous voyez ici le liseré de conversation refoulant les fosses nasales et refoulant également la part antérieure du sinus maxil en demandant des coupes scamographiques vous constatez très très bien ici l'existence de la lésion kystique qui se manifeste par un vide à l'intérieur de la lésion kystique ou à l'intérieur de la pièce anatomique mais parallèlement on note l'extension remarquable de cette entité kystique vers les fosses nasales et vers le sinus maxilaire elle refoule la paroi sinusienne elle refoule la paroi sinusienne pardon et la bruse sinusienne là le traitement éthiologique a été fait donc une dévitalisation a été faite et qui a été suivi après par une éducation chirurgicale par voie vestibulaire de la totalité de l'entité kystique contrôle l'aspect histologique de la pièce opératoire parce qu'il est indispensable de demander l'exploitation l'examen histologique de la pièce opératoire et en faveur d'un kyste radiculo-dentaire quatrième entité des kystes inflammatoires c'est le kyste parodentaire ou le kyste collatéral inflammatoire contrairement aux entités précédentes des kystes inflammatoires celui-ci se rencontre sur les dents généralement sur des dents vivantes vous avez tout d'abord le kyste marginal postérieur qui se rencontre au collé de la racine distale de la troisième molette mandibulaire partiellement en soumique en rapport avec le sac préconne radiologiquement il se manifeste par une image radioclaire en croissant de lune bien circonscrite par un israie de condensation développé en position distale ou vécile l'histologie retrouve l'aspect identique de celui du kyste inflammatoire radiculaire deuxième variante c'est le kyste mandibulaire de la furcation buccale ce qui se présente généralement chez les enfants au premier ou deuxième volaire mandibulaire avant leur éruption ces dents étant vivantes et se localisent à la furcation en position vestibulaire l'histologie rappelle celle des kystes radiculaires sur les dents en revanche vivantes maintenant c'est la quatrième famille des kystes des maxillaires qu'on appelle les kystes non-hépithéliaux ou les pseudo-kystes d'abord vous avez le kyste osso-solitaire qui est également décrit comme étant un kyste osso-hémorragique traumatique ou essentiel c'est une lésion rare qui se rencontre plutôt à la mandibule et très rarement aux maxillaires cliniquement on découvre une tumefaction buccale ou labiale indolore les dents en rapport avec la lésion sont la plupart des dents vivantes parce qu'ils ne sont pas en rapport avec la mortification non plus selon le plan radiologique on constate l'existence d'une image ostéolithique vous la voyez ici par exemple avec des porcs nets mais irréguliers et des corticales minces d'étiologie inconnue un certain nombre de théories ont été proposées telles que la préexistence d'un traumatisme hémorragique ou un défaut de différenciation des cellules ostéolithiques ce qui peut générer ce type de lésions kystiques le traitement de ce type de kyst et le curtage des parois c'est un geste facultatif fort utile pour le diagnostic anatomopathologique la trépanation de la lésion estique permet généralement une restauration de la trame osseuse radiologique en 9 à 12 mois mais dans ce cas de figure les récidives sont exceptionnelles donc sur le plan esthologique on note déjà à l'examen macroscopique l'exploration chirurgicale mais fréquemment à jour une cavité vide contenant un magma hémorragique ce qui renforce l'éthiologie traumatique dans la naissance de ce type de kyst sur le plan esthologique ce kyst ne présente aucun revêtement épithélial et cette cavité est parfois tapissée par une fine membrane conjonctive et contient quelques cellules multinuclé de type ostéoclastique éparpillées l'os adjacent montre des zones de résorption avec des hémorragies et un tissu nécrotique ou en déchémérescence deuxième entité c'est le kyst anévrismal c'est une lésion ubiquitaire caractérisée par des cavités ondo-osseuses unies ou pluriloculaires non bordées d'endothélium ou au contenu hématique la mandibule dans sa portion ongulaire et corporelle est le plus souvent à tête cliniquement il est assez pneumatique sur le plan radiologique on constate l'existence d'une image radioclaire avec des expansions ovulides au physiform qui souffle les corticales les dents sont projetées et les résorptions radiculaires sont décrites le traitement généralement lorsqu'il est techniquement possible le curtage de la lésion semble être le traitement comme pour le kyste anévrismal comme pour la première entité des kystes ou le kyste pardon le kyste osseux solitaire là également le curtage permet généralement de la régulation de la lésion et permet d'apporter une cicatrisation en quelques mois de cette entité kystique sur le plan radiologique cette lésion comporte de membres capillaires et des cavités d'aspect caverneux remplies de sang la dernière entité c'est des kystes épithélios non-oblantogènes ou des pseudo-kystes c'est ce qu'on appelle la lacune de Staphy c'est une lacune radioclaire à localisation mandibulaire typique attribuée à la pression exercée généralement par les glandes salinaires notamment la glande sau-maxilaire et la glande sublinguale ou plus rarement aux strictures fibreuses lymphorides musculaires vasculaires donc encore adipeuses sur la corticale osseuse linguale de la mandibule mais la particularité de ce type de lésion kystique c'est l'absence de la symptomatologie radiologiquement elle est caractérisée par une image radioclaire bien limitée de forme haut arrondie ou ovale située juste en avant de l'angle mandibulaire toujours sous le canal mandibulaire donc avec 1 à 3 cm de contact parallèle au rebord basinaire de la mandibule le traitement généralement non recommandé parce que parfois c'est une cavité qui est générée par radiologique générée par le vide et vous voyez ici très très bien la position linguale de cette cavité par rapport au cortique le traitement donc n'est pas recommandé généralement l'abstention permet et l'abstention et la surveillance sont recommandées vous voyez ici très très bien sur une pièce anatomique tirée d'une publication donc là c'est un article qui a été publié sur le journal en 2016 suite à la découverte d'une lacune de Stafel chez un cadavre de l'âge de l'âge moyen et vous voyez ici très très bien l'existence d'une lacune qui représente qui représente techniquement par du vide en regard de la deuxième à la troisième monnaie qu'en conclusion on peut dire que le diagnostic des crises des maxillaires est généralement basé sur la clinique mais qui doit être confronté avec l'examen histologique la chirurgie conservatrice de première intention faisant appel à l'énucléation de curtage apparaît souvent le plus souvent indiqué le pronostic est généralement favorable mais la réputation récidivante de quelques entités qui se disent notamment le kératokiste impose un traitement plus agressif et une surveillance post-opératoire à continue merci pour votre attention